Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Les forces armées nationales en coordination avec les forces de sécurité intérieure et les volontaires de la défense pour la patrie ont intensifié les actions de sécurisation du territoire national à travers les actions offensives contre les groupes armées terroristes et l'appui aux actions humanitaires et d'assistance aux populations civiles. La conjugaison de ces efforts sous l'impulsion du commandement des opérations du traité national a permis d'engranger des résultats importants sur le terrain. L'opération Ougapour 3 s'est déroulée depuis environ trois semaines dans la région de l'Est. Les unités engagées ont consacré leurs efforts sur plusieurs localités, particulièrement en priorité aux groupes armées terroristes. Les actions des unités spéciales ont notamment permis de neutraliser au moins une vingtaine des terroristes dans les environs de Parma. Des opérations de dépollution, d'axes, ont également été conduites. Globalement, la situation sécuritaire sur la période du 15 avril au 7 mai 2022 s'est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national. Comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent des avances notables. En effet, les actions militaires ont permis de desserrer la pression des groupes armés sur plusieurs localités du centre nord, du nord et de l'est. Les escortes et les opérations de sécurisation d'axes ont permis le ravitaillement de plusieurs localités et la reprise des activités de nombreux commerçants. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Bye bye.